Cette petite famille n'est pas en promenade. Elle a rendez-vous avec un groupe d'habitants de Juvisy-sur-Orge qui se retrouvent trois ou quatre fois par an à l'initiative de la municipalité pour arracher la renouée du Japon qui s'est installée dans certains espaces verts de la ville. Nous avions été sensibilisés, informés par le syndicat de la vallée de l'Orge-Aval depuis 2009. Nous avions donc pris conscience du problème que ça pouvait poser à Juvisy. Nous avons commencé par une première information dans le journal municipal où nous avons fait appel à la volonté des habitants de Juvisy pour nous aider dans la lutte contre cette renouée. Nous avons composé un groupe et nous avons commencé par lui faire une petite information sur la plante. Tout doit être bien mis en sac, il faut bien faire tomber au tout. Sinon c'est une reprise assurée. La ville de Juvisy s'est équipée de gants, de sécateurs, de sacs plastiques. Voilà, c'est tout. Donc nous nous rendons toujours au même rendez-vous. On a un rendez-vous à l'Elusie Rivelle. C'est le samedi et c'est toujours à 10h. Moi j'habite de l'autre côté et j'ai retrouvé la plante dans ma cave et donc il a fallu que la plante descende à 2 mètres et qu'ensuite elle fasse au moins 2 mètres dans le sens horizontal pour arriver dans la cave. Voilà. Donc c'est assez spectaculaire. La renouée du Japon je ne connaissais pas du tout et je fais partie aussi de l'association qui protège l'environnement, Juvisy. Donc du coup j'étais au courant et j'essaie aussi d'en parler autour de moi. Donc je suis d'accord pour venir fin du matin avant d'aller au marché, un petit coup d'enlever ça. Je pense que c'est nécessaire et que du coup quand on rencontre les gens on leur en parle. C'est surtout pour sensibiliser les gens et les jeunes. On ne peut pas à la fois payer des impôts et faire le nettoyage des routes et puis le reste, ça n'a pas de sens. Mais pour des choses particulières comme ça, ciblées on va dire, je suis assez d'accord qu'on le fasse. On va aller sur le parc Gounod et les services dès demain viendront récupérer les sacs pour les mettre dans les ordures ménagères. Donc ça va partir en incinération à Vers-le-Grand. De temps en temps, je viens de Seine du matin donner un coup de main. C'est agréable de voir les juvisiens qui s'impliquent, participer également. Et puis ça me permet de faire un petit bilan puisque c'est une action qu'il faut quand même évaluer dans son efficacité et dans sa durée. Donc ça me permet de compter le nombre de participants, le nombre de sacs poubelles également. Et puis de voir un petit peu l'étendue des zones infestées, comment ça évolue d'une année sur l'autre. Donc nous on joue le lien maintenant de coordinateurs, d'informateurs pour répertorier sur notre carte les lieux où la renouée est présente chez les particuliers. Ensuite le groupe est très dynamique. C'est-à-dire que les associations aussi sont demandeuses d'informations. Et elles sont partie prenante. Grâce aux informations diffusées par le syndicat de l'Orge, cette initiative locale est une illustration de la prise de conscience qui commence à naître dans la population à propos du problème de la renouée.